Sarkozy! Associe! Sarkozy! 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 Assassins! S'il vous plaît, de ce moment, écoutez-le ! Il y a Maître Rico qui va intervenir, c'est vrai j'ai une voix radiophonique, une voix qui porte peut-être un peu plus, qui ne sera peut-être pas le cas pour Maître Rico, on vous demande donc juste un peu plus d'attention pour écouter ce grand soutien du président Laurent Bandeau. Un bout d'un prix pour Maître Rico ! Chers amis, chers patriotes ivoiriens, il se trouve que je sors d'une réunion de l'association des amis de Jean-Pierre Benba. Je dois aller le mois prochain à Cheveningen, à la prison de la Cour pénale dite internationale, près de la Haie, rencontrer le président Laurent Bandeau et le sénateur Jean-Pierre Benba, qui sont deux patriotes panafricains victimes d'une injustice internationale. Je dois vous préciser, j'ai toujours dit que le procès à la Cour pénale dite internationale, dite contre le sénateur Jean-Pierre Benba, servait de laboratoire au procès contre le président Laurent Bandeau. La preuve en est faite. Les 23 et 24 novembre derniers, 2013, à Bruxelles, un de mes confrères et amis, Aimé Quilloulo, qui était le principal défenseur à la Cour pénale dite internationale du sénateur Jean-Pierre Benba, a été arrêté, dans des conditions totalement illégales, sur mandat illégal demandé par la procureure Fatou Ben Souda de la Cour pénale dite internationale. Son cabinet d'avocat à Bruxelles a été perquisitionné, hors la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats, ce qui est totalement illégal non plus. Et il a été arrêté, et il est accusé de subornation de prémoire. J'ai toujours dit que la Cour pénale dite internationale n'a aucune preuve, tant contre le sénateur Jean-Pierre Benba, que contre le président Laurent Bandeau. C'est pour ça... C'est pour ça que le bureau du procureur, la Cour pénale dite internationale, est obligé de violer les propres règles qui sont déjà injustes du statut de Rome et du règlement de procédure de la Cour pénale dite internationale. Et le bureau de la procureure est obligé de falsifier les preuves. Le bureau de la procureure s'est déjà ridiculisé quand il a tenté d'imputer au président Laurent Bandeau des crimes. En fait, il s'agissait de vidéos de crimes commis au Kenya. Le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale s'est ridiculisé quand nous avons fait témoigner le général français Serra lors de l'audience du sénateur Jean-Pierre Benba et le général français Serra a témoigné du fait que toutes les accusations étaient fausses comme Jean-Pierre Benba et que c'était les miliciens du rebelle du général François Bozizet armés par la France qui a effectué les massacres et qui donnait instruction à cette troupe de parler en Ligala pour les imputer au MLC de Jean-Pierre Benba. C'est un général français qui a témoigné que c'est vrai. Et moi, à l'époque, j'étais avocat du président Ange-Riz Patassé et j'étais témoin de ces éléments. Donc je suis bien placé pour vous dire que toutes ces fausses preuves sont fabriquées. Il en est de même contre le sénateur Jean-Pierre Benba, il en est de même contre le président Laurent Bandeau. Si la Cour pénale dite internationale était une véritable juridiction équitable, déjà, le sénateur Jean-Pierre Benba et le président Laurent Bandeau auraient dû être libérés. Ils présentent tous deux les garanties de représentation, donc ils auraient pu suivre leur procès en étant libres. On ne les libère pas parce que la Cour pénale dite internationale est sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU. Et qui dit l'ONU ? Voilà. Et comme on sait, le Conseil de sécurité de l'ONU est dirigé par les trois puissances historiques qui l'ont créé. les Etats-Unis d'Amérique, qui ont l'intelligence de ne pas avoir ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, et qui se sont toujours engagés dans tous les pays pour dire jamais un citoyen américain ne devrait être jugé par une juridiction comme ça, parce qu'ils savent que c'est une juridiction raciste qui est faite pour emprisonner les patriotes panafricains. La Cour pénale dite nationale n'emprisonne que les patriotes panafricains. Comme vous le savez, je suis aussi l'avocat du Cran, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui fédère 120 associations des diasporas africaines en France. L'année dernière, nous avons rédigé une motion, nous sommes allés au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous avons été reçus par la présidente de la commission, Madame Zuma, et nous avons fait en sorte que notre résolution qui dénonce le fonctionnement raciste et inéquitable de la Cour pénale dite internationale soit adoptée à Addis Abeba. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est bien qu'on dénonce le fonctionnement injuste et inéquitable de la Cour pénale dite internationale, mais il faut continuer de le bloquer. Cet après-midi, lors de la réunion de l'association des amis de Jean-Pierre Mamba, et je viendrai à la réunion des associations des amis de Rambagbo, le 31 mai, j'ai proposé que l'on unisse les forces des victimes. Le peuple de la République démocratique du Congo, le peuple de la République de Grande-Ivoire, sont victime des mêmes ennemis. Les mêmes ennemis, ce sont les multinationales américaines et françaises qui pillent les ressources de tous les pays d'Afrique. Le coup d'État contre le président Laurent Gbagbo en avril 2011, il a été essentiellement financé par le groupe Bolloré, l'ami du président de la Sarkozy. Les banques françaises présentes en Côte d'Ivoire pour faciliter le coût d'État ont coupé les livres, ont fermé les comptes. Un opérateur français, le groupe Orange en Côte d'Ivoire, a la demande de Nicolas Sarkozy à brouiller les communications téléphoniques pour favoriser l'assaut contre la présidence de Laurent Gbagbo. Les multinationales françaises et américaines sont impliquées dans cette affaire. Mais là, le problème de ces multinationales américaines, le problème des gouvernements américains et français, c'est que les fausses preuves devant la Cour pénale internationale ne font pas long feu. Donc ils savent que leur simulacre de justice ne pourra pas durer longtemps. Mais ils essayent de faire durer les choses. Le sénateur Jean-Pierre Memba doit rester en prison jusqu'en 2017, en 2016, parce qu'il y aura les prochaines élections présidentielles en République du Congo. C'est la même chose pour le président Laurent Gbagbo. On veut l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles, on peut le voir. Parce qu'on sait que le président Laurent Gbagbo sera réélu ! Oh, c'est la déjeuner 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 ! C'est la déjeuner ! Oh, c'est la déjeuner ! Oh, c'est la déjeuner ! Je proposez que le patrouillote pan-africain, collègue ivoirien, manifestent ensemble pour se coordonner devant la Cour pénale internationale à l'AE. Le mois prochain, j'irai voir le président Laurent Gbagbo, j'irai voir en tant qu'avocat le sénateur Jean-Pierre Mbemba, et je vais pouvoir leur dire, les fils d'Afrique se mobilisent partout dans l'unité, et ils obtiendront votre libération à vous deux, Laurent Gbagbo et Jean-Pierre Mbemba. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !